Bonjour, je suis Caroline Bialek, manager de l'information aux consommateurs chez Food Drink Europe, l'association qui représente l'industrie agroalimentaire au niveau européen. C'est un sujet qui est quand même très proéminent, qui prend de l'ampleur dans pas mal de pays, des aliments ultra transformés. Les consommateurs ne comprennent pas toujours et donc on essaie vraiment de travailler là-dessus donc vraiment de faire comprendre comment c'est une définition qui n'existe pas encore et comment on peut continuer justement à délivrer des produits qui sont quand même sûrs et de qualité à tous nos consommateurs. Aujourd'hui les industriels européens travaillent beaucoup sur les reformulations de produits pour notamment donner plus de choix aux consommateurs selon leur régime alimentaire qui aujourd'hui sont très variables. Également reformuler pour offrir des produits qui sont plus sains. On travaille également énormément sur tout ce qui est la durabilité de nos de nos systèmes alimentaires. Je pense qu'entre bien se nourrir et plaisir, on n'a pas forcément à choisir avec vraiment toute l'offre. On l'a vu aujourd'hui avec toute l'offre que les industriels notamment donnent et proposent. Il y a des comportements, des changements intrasègments en tant que consommateurs qu'on peut peut-être pas faire si facilement que ça et qu'il y a énormément d'éducation à apporter sur ce qui est bon pour nous et sur comment bien nous alimenter. Une éducation qui doit se faire, on l'a vu aujourd'hui vraiment depuis tout 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 petit et donc c'est aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on contribue, qu'on continue à contribuer sur une bonne communication, une communication positive et surtout qu'on pousse à une éducation renforcée sur l'alimentation. On continue à suivre les tendances des consommateurs et essayer de les expliquer un peu comme les intervenants ont essayé de faire aujourd'hui c'est à dire comment on peut adapter l'industrie donc aux volontés des consommateurs mais également comment on peut les aider à adapter des comportements vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables. Musique